La parole est à M. Gérard Sherpion. Merci M. le Président. M. le Premier ministre, la première préoccupation des Français est l'emploi. Ce n'est pas la vôtre. Votre priorité, ce sont les petits arrangements entre amis, quitte à provoquer une crise institutionnelle. Votre priorité, c'est votre emploi, pas celui des Français. Par l'absence d'une politique cohérente, tant sur le plan économique que sur le plan social, vous avez envoyé 1,2 millions de personnes de plus à Pôle emploi depuis l'élection de François Hollande. La Cour des comptes, d'ailleurs, a analysé le catalogue des mesures mises en place depuis 2012. Et le bilan est lourd. De l'échec cinglant des contrats de génération, à l'explosion des contrats aidés, des emplois d'avenir qui ne sont plus financés, à l'apprentissage que vous avez cassé, vous avez dépensé sans compter l'argent des Français avec un seul objectif, inverser artificiellement la courbe du chômage. Pourtant, là encore, vous avez échoué. Le chômage des jeunes repart à la hausse. Celui des seniors poursuit sa hausse. Tout le monde paye votre échec. La baisse de 11 700 demandeurs d'emploi pour ce mois d'octobre serait une bonne nouvelle si Pôle emploi n'avait pas simultanément radié 52 800 personnes inscrites. Chiffre en hausse de 30% sur un an. Les Français ne sont pas dupes de vos manipulations statistiques et budgétaires. Ils l'ont démontré par leur vote massif lors de la primaire de la droite et du centre. Le débat aura lieu, monsieur le Premier ministre. Ils souhaitent des réformes de fond. Ils souhaitent sortir du marasme économique et politique dans lequel vous avez plongé la France. Vont-ils devoir attendre mai 2017 ? Ou allez-vous tirer dès maintenant les conséquences de vos échecs ? Merci. La parole est à madame Myriam El Khomri, ministre du Travail dans l'Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social. Merci, monsieur le Président. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Cherpion. Vous m'aviez habitué à plus de rigueur intellectuelle. Quand je vous vois aujourd'hui citer des chiffres de la catégorie A, B, C, tout mélangé, vous m'aviez en effet habitué à plus de rigueur intellectuelle. Dois-je vous rappeler ici ? Non mais projet contre projet, il faut qu'il y ait de l'honnêteté. Dois-je vous rappeler ici qu'une commission d'enquête demandée par la droite au Sénat a montré qu'il n'y avait, un, aucune manipulation statistique, deux, que dans la catégorie C, quand vous parlez de 1,2 million de chômeurs de plus, près de 50% sont actuellement à temps plein et cherchent un autre emploi. Dois-je vous rappeler également, s'agissant notamment du chômage des jeunes, que nous avons atteint le niveau de 2012 et que sous votre quinquennat, il avait augmenté de près de 30%. Vous êtes contre la garantie jeunes ? Je ne crois pas. Parce que dans mon bureau, vous me dites que la garantie jeunes est un dispositif particulièrement efficace, parce que justement, il s'appuie sur l'emploi d'abord. Vous êtes contre le plan 500 000 formations ? Absolument pas. Parce que le prédis d'Henri Chert et vous-même, au sein de l'ARF, rappelez à chaque fois que ce plan permet justement, en partant des besoins des entreprises, bassin d'emploi par bassin d'emploi, à répondre à cette question des emplois non pourvus. Est-ce que vous êtes contre également les contrats aidés ? Lorsque nous savons pertinemment, lorsque nous savons, et d'ailleurs je vous rappelle que le plus haut niveau de contrats aidés, c'était en 1997, est-ce que vous êtes contre ? Quand je vous rappelle, justement, que nous sommes passés de 9 à 15% de personnes en situation de handicap sur les contrats aidés, lorsque nous savons, pour les jeunes qui subissent des discriminations, pour les seigneurs dont vous voulez parler dans votre question, cela permet justement de retrouver un emploi et donc de la dignité. Non, il y a deux réalités de votre discours, cher M. Cherpion. Merci Madame.